...française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Nous savons que vous êtes très occupés, nous connaissons votre emploi du temps, et nous sommes très sensibles à l'attention que vous voulez bien nous témoigner. Votre présence aujourd'hui, elle est formidable pour nous, parce que Valor, vous le savez, depuis des années, dix ans, c'est notre dixième anniversaire, Valor se bat pour sa crédibilité, sa renommée, et en 2014, à l'occasion de cette Assemblée Générale, je vais céder ma présidence, que je menais au nom du collège de paysages, pour céder à mon successeur, qui est à l'autre gauche, que je vous présenterai tout à l'heure. Lorsque nous avons mis en œuvre cette interprofession, nous avons voulu que chaque collège préside un tour de rôle, selon un cycle fixe de trois ans. Nous avons fait une valeur immuable, malgré tous les aléas, et donc, après le collège paysages, le collège commerce-distribution, qui va prendre en main le destiné de cette interprofession, à la personne de M. Bonneau-Ganel. Il y a trois ans, donc, j'avais l'honneur de devenir le président de cette interprofession, et j'avais pris un certain nombre d'engagements. On s'est lu depuis à plusieurs reprises, et je dois vous avouer que j'ai toujours été très honoré, parce que vous nous montrez disponible, vous nous m'avez reçu chaque fois que cela a été nécessaire. Et mon engagement principal était évidemment, d'abord de faire vivre l'accord interprofessionnel que nous avions signé en 2011, et qui était très novateur, à la mesure où il donnait à chaque collège sa place, son poids, et permettait une bonne organisation des hommes et des idées. Et trois ans après, je pense que cet accord s'est avéré un bon accord, à tel point d'ailleurs que nous l'avons prorogé pour une durée de un an jusqu'en 2015. Si cet accord a pu fonctionner comme il a fonctionné, c'est d'abord parce que les professionnels ont fait un effort considérable pour s'unir, se grouper, et mettre en commun leurs talents, pour faire vivre cette interprofession. Donc, si vous voulez, c'est notre grande satisfaction d'avoir fait vivre cette interprofession grâce à l'engagement des professionnels, mais aussi de tous nos partenaires, mais aussi de nos cotisants, évidemment, parce que nous vivons grâce à cette fameuse cotisation, grâce aussi aux pouvoirs publics que vous représentez, et puis grâce aussi aux permanents et à tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette aventure. Le dialogue interprofessionnel n'a pas été un vain mot, il a été réel entre toutes les familles. Ce n'est pas toujours facile, il y a parfois des idées contraires, parfois des tensions, mais globalement, personne n'a quitté la table. Donc, pour moi, c'est une très grande satisfaction. Une grande satisfaction aussi, c'est, si vous voulez, une chose à laquelle j'étais très attaché, c'est la notoriété, la réputation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit là de valeurs qui sont immatérielles, invisibles, elles sont dépourvues de prix, mais sans ces valeurs, rien n'est possible. Aujourd'hui, et puis encore plus, à la plus forte raison, demain. Et avoir donné à valeur cette image, je pense que ça fait partie des aspects positifs de notre mandat. Alors évidemment, ce matin, nous avons fait la liste, en Assemblée Générale, de toutes les actions que nous avons menées. Elles sont nombreuses, je les avais notées là, mais bon, je ne vais pas en faire l'énoncé, parce que ce serait trop long. Et puis j'ai des choses peut-être encore plus importantes à vous dire, pendant le peu de temps, je ne veux pas que ce temps soit gâché pour ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces actions, nous en sommes fiers, certaines sont de grandes réussites, mais hélas, ces actions sont ternies par le cadre, par la situation économique et sociale de notre pays. Il y a trois ans, quand j'ai accepté cette responsabilité, ce n'était déjà pas très brillant. Alors évidemment, l'idéaliste que je suis, je me disais, ça ira mieux l'année prochaine, ça ira mieux dans deux ans. Hélas, hélas, il est fait en montrer que ce n'était pas le cas, et que la situation que nous connaissons s'est aggravée au cours de ces trois dernières années, et nos entreprises sont extrêmement fragilisées. Toute la filière souffre, producteurs, commerçants, paysagistes, nous souffrons tous à des degrés divers, mais évidemment, la partie production, vous le savez, monsieur le ministre, souffre plus que d'autres. C'est la raison pour laquelle je vais, avec votre autorisation, donner la parole à mon ami François-Félix, le président de la FNPHP, et qui va vous transmettre un petit message. François, c'est à toi. Je voudrais d'abord... Oui, merci. Je voudrais d'abord remercier mon ami de votre pouvoir, qui me prête un petit peu de son temps de parole, aujourd'hui, pour m'adresser à vous, monsieur le ministre. Vous nous aviez fait l'honneur de votre visite le 19 juin dernier, à Doppadissi, dans les locaux de la SNHF, à l'occasion de notre congrès. Et je vous avais interpellé, à ce moment, sur les difficultés que rencontre la production horticole française. Et madame Christine Avelin, votre conseillère, vous avez reçu le 29 juillet dernier. Je vous remercie, monsieur le ministre, vous et vos équipes, pour ces moments d'écoute. Bon, cependant, écouter ne suffit pas. Désormais, il faudrait nous entendre, puisque depuis des mois, les dépôts de bilan se multiplient, détruisant des entreprises, des emplois, mettant en danger tous les acteurs de la filière, pas que la production, la production de végétaux de renouement, bien sûr, mais aussi le paysage, et le commerce aussi. Tout le monde commence à trembler. Dans ce contexte de crise générale, qui touche donc tous les secteurs, et pas que notre secteur est génial. Nous comprenons bien qu'il faut de la solidarité, mais il s'agit de ne pas aggraver la situation, qui est la nôtre. Nos entreprises ne peuvent plus être compétitives. Les contraintes réglementaires et les nouvelles charges dégradent les conditions d'exercice de nos métiers. Nous aimerions pouvoir répondre à toutes les nouvelles exigences, bien évidemment, et ces exigences sociétales, mais la réalité de notre économie ne le permet pas. Dans nos entreprises, ça arrive à un moment où ça n'est plus possible. Il y a donc urgence à interrompre ce processus qui nuit directement aux entreprises. Par exemple, ce qui est passé, c'est la hausse de TVA de 3 points sur les produits d'horticulture, en janvier 2014. Ce qui est à venir, c'est le projet de modification du barragne d'ordements psychosanitaires au 1er janvier 2015, par exemple. Ce qui est en cours, c'est la montée de la pression fiscale sur les bâtiments d'exploitation. Nous demandons un moratoire immédiat sur prise et mesure, déjà. La création du label Fleurs de France est un beau projet, c'est un projet prometteur, auquel on s'associe bien évidemment, on y croit, ici, au sein de Valor, mais ça ne restera bien insuffisant pour sauver les entreprises du secteur horticolique. Donc c'est notre filière dans toute sa diversité, je le répète, pas uniquement la production, mais également le commerce et le paysage, qui a besoin d'être soutenu. Donc la promotion des produits faisant vivre les entreprises de nos territoires, c'est une véritable urgence en cette période de crise. Il ne s'agit pas simplement d'une crise de production, c'est également une crise de société, une crise de consommation. Dans cette période de crise, donc chacun doit être solidaire, consommateur, professionnel, collectivité publique. Les fleurs, les plantes, les arbres sont plus que jamais indispensables à notre qualité de vie. Les acheter auprès de nos entreprises, c'est un acte citoyen dans lequel nous devons orienter les consommateurs. La promotion est donc au cœur de nos réflexions. Nous vous demandons, M. le ministre, de nous recevoir d'urgence et de rapporter des réponses à ces questions. Bon, merci. Bien, je donne la parole à mon successeur, M. Bolo Ganem. Non, pas tout à fait. Donc comme je vous l'ai dit, M. le ministre, je suis élu depuis un quart d'heure. Depuis un quart d'heure, M. le Premier ministre. C'est pour ça que vous êtes inquiets, déjà ? C'est pour ça qu'il faut être gentil avec moi. Tout en prenant la mesure de cette nouvelle émission, je veux remercier ceux qui l'ont mené depuis dix ans. Dominique Droire l'a rappelé, Valor est l'interprofession, il est mis il y a dix ans, et nous avons réuni, alors c'est comme si c'est un jour d'anniversaire, j'espère que vous avez mis un cadeau, parce qu'on a préparé un gâteau, mais en tout cas, on a présent dans la salle Bernard Pical, qui était à l'origine de Valor, il y a dix ans, président, et les différents présidents sont présents et très honorés de votre présence. J'aurais remercié aussi Jean-Marc Vasse et son équipe, les présidents des familles, les différents présidents auxquels je succède aujourd'hui, et particulièrement Dominique Droire. Prendre la présidence, c'est prendre une continuité, à la fois dans la mesure du quotidien, et on vient d'avoir une intervention qui rappelle un certain nombre d'urgences, et en même temps dans la nécessité de regarder loin et préparer l'avenir. Il y a une véritable continuité dans les valeurs qui nous animent, mais également une détermination à poursuivre les actions qui prennent en compte les intérêts de notre filière. Nous avons interpellé sur l'urgence de nous rencontrer, et nous savons parallèlement que nous devons prendre notre destinée en main et continuer à œuvrer pour le bien de notre filière. Le premier accord a été signé en novembre 2004, en Savoie avec Hervé Guémard, construit sur deux missions, promouvoir et innover. A l'époque, il s'agissait de réinstaller l'idée de l'interprofession. Il semble nécessaire de fixer les valeurs sur lesquelles nous devons continuer à avancer. Je considère que ma mission est une mission de service, au service de la filière, dans la continuité du projet qui nous amène. Il m'appartient de donner le temps, le rythme, et de laisser l'église au milieu du village. Les anciens plantaient le noyer pour les générations futures. Dans notre société, où parfois le court terme nous condamne à l'individualisme, notre filière doit prendre sa destinée en main et préparer l'avenir. Une interprofession, c'est le lieu où chacun s'autorise à s'occuper du voisin. Être préoccupé de l'avenir de la production, c'est défendre directement les intérêts de toute la filière, car nos entreprises seraient mises en difficulté si nous n'avions plus les produits de qualité qui tiennent leurs promesses auprès de nos clients. Monsieur le ministre, vous avez invité les filières à élaborer leur projet stratégique avec le concours de France Agrimaire. Nous avons lancé l'exercice de prospective sur laquelle notre filière va s'appuyer pour élaborer un véritable projet stratégique de filière de long terme. Pour conduire ce projet stratégique, nous entendons conduire des accords interprofessionnels pour mobiliser les moyens, combinés à ceux des pouvoirs publics, nos budgets ont vocation à mettre en œuvre des plans d'action. Développer les marchés, s'adapter à la demande, renforcer la compétitivité des entreprises, maintenir et développer l'emploi, contribuer à la création de richesses, s'inscrire dans l'économie du bien-être. Nous allons nous atteler à la préparation du nouvel accord et je tiens à vous remercier d'avoir accepté de prolonger celui-ci d'une année. Ce nouvel accord va s'inscrire dans les dispositions de l'OCM qui est entrée en vigueur au 1er janvier, mais aussi des dispositions de votre loi d'avenir. Une fois l'accord conclu, entre nos neuf familles, nous vous solliciterons pour son extension au 1er juillet 2015. Et d'avance, nous vous remercions de la bienveillance que vous aurez sur ce sujet, sans laquelle rien ne serait possible. Au-delà des neuf familles, notre volonté est bien entendu de porter l'ambition de notre grande filière et d'associer les organisations périphériques qui le souhaitent à s'impliquer dans le projet interprofessionnel, comme cela avait été le cas pour les rencontres André-le-Noutre. Pour conclure, et sans oublier de vous remercier de votre présence, M. le ministre, je voudrais vous dire que vous avez en face de vous des professionnels du monde végétal, que dans notre ADN, il y a quelque chose qui est sûrement très proche de vos préoccupations et de vos valeurs et qui s'appelle le respect de l'engagement, le sens de la parole. Et tout bon jardinier, c'est que dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Nous continuerons à semer pour la récolte des prochaines générations. Merci de votre soutien, et merci de votre présence qui nous adore.